Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Donc cette fois-ci la présentation des box du mois d'août. Je vous ai déjà présenté la box médium du mois d'août donc je vous invite à aller checker directement sur notre chaîne youtube. Vous aurez des playlists dédiées à chaque fois avec les box de chaque mois où vous pourrez découvrir le contenu et les petits conseils qui vont avec pour pouvoir vous servir au mieux de votre Fisherbox. Je vous invite aussi si vous ne le faites, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous abonner à notre chaîne youtube pour pouvoir suivre nos petites aventures. Nous on va passer directement à la box ultra léger du mois d'août, une box qui a très bien marché en ce mois d'août. En même temps je trouve ça un petit peu logique, je pense que c'est le meilleur moment pour pêcher avec la box ultra léger. C'est je pense les moments où on se fait les petits coups du soir en rivière, en ruisseau ou en petit lac, on pêche une ou deux heures avec des petits leurres, on ne cherche pas forcément les gros poissons, on cherche principalement la perche, le cheven. Donc c'est la box qui je pense se prête le mieux à ce genre de pêche là. Donc on va découvrir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Le petit rappel de d'habitude, à l'intérieur vous avez le fascicule, à l'arrière vous avez le code 30% valable directement sur notre e-shop. Ça va vous permettre de racheter par exemple les leurres de ce mois-ci ou les leurres du mois dernier avec 30% de réduction. Le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc ça serait bête de s'en priver parce que je pense que ça vous permettra de remplir vos boîtes de pêche à moindre coût. On va commencer directement avec un leurre qui je pense est vraiment de saison. On voulait vraiment pareil vous mettre un leurre de surface dans la box ultra léger. Donc là on vous a mis un petit popper de la marque Swimmy. Donc la marque Swimmy en gros c'est une marque qui a je pense un très bon rapport qualité prix avec des leurres un prix pas abusé, avec des leurres de bonne qualité qui vont bien pêcher. Voilà. Donc ça je pense que ça correspondra à pas mal d'entre nous parce qu'aujourd'hui beaucoup recherchent justement des leurres à un rapport qualité prix correct. Il y en a pas mal des fois qu'on marre là des leurres à 30€. Donc là voilà je pense que ça conviendra parfaitement à ça. Donc un petit popper qui fait 6,5 cm pour 8 grammes. Donc qui aura l'avantage de bien se lancer parce que le défaut de beaucoup de poppers ultra léger c'est qu'ils vont faire 2-3 grammes mais par contre vous allez les lancer à 10 mètres. Donc là l'avantage c'est que vous allez vraiment pouvoir prospecter des postes assez loin. Vous allez bien pouvoir skipper en dessous des arbres pour pouvoir atteindre des poissons que vous aurez du mal à atteindre avec un popper plus léger. Au niveau des poissons que ça va cibler, bah tout. Le popper honnêtement je pense que vous pouvez tout prendre avec perche, chevenne, brochet, black bass. Le cendre c'est très compliqué, ça se fait honnêtement. J'ai déjà fait du cendre au popper mais c'est pas le poisson visé. Mais surtout la chevenne, perche, je pense que c'est vraiment là-dessus que ça va cartonner. Moi je sais que les chevennes j'en fais beaucoup au popper. C'est alors que je vous recommande vraiment le popper sur les chevennes. L'animation c'est très simple. A chaque tiré le leur en fait va faire des bulles dans l'eau, il va faire pop, pop, pop. Ce que je vous recommande beaucoup de faire c'est des pauses. Vraiment vous allez faire 3, 4, 5 animations, une pause de quelques secondes jusqu'à plusieurs, enfin jusqu'à une dizaine de secondes. Vous remettez plein de petits pop, des fois vous mettez des pop, des gros pop, des fois des petits pop. Enfin là vraiment essayez vraiment de varier votre animation avec les poppers. Je pense que c'est très important pour pouvoir des fois déclencher les attaques de nos amis, les carnassiers. On va passer ensuite sur un leurre que je trouve vraiment très joli. C'est le Sakura Silph Shad. Donc une catégorie de leurre en plus qui est plutôt boudée, c'est les longs billes minaux. Donc les longs billes minaux en gros c'est des hybrides entre les jerbait et les crankbait. Le corps d'un jerbait, la bavette d'un crankbait. L'avantage c'est que ça va permettre de prospecter des profondeurs d'eau assez importantes. Donc là il est marqué jusqu'à profondeur max 2 mètres. Si vous mettez cas de base vous pourrez aller un petit peu plus profond. Et l'avantage c'est que ça va nager tout seul. Comme un crankbait en fait, l'animation principale ça va être du lancer ramener en linéaire. Vous lancez, vous ramenez, vous lancez, vous ramenez, point bas. Autre point important, je pense que vous le verrez sur la boîte, il est marqué suspending. Donc ça veut dire que quand vous allez l'arrêter, le leurre ne va pas remonter et ne va pas couler. Il va rester à sa profondeur d'eau. Donc très important, faites des pauses. Vous lancez votre leurre, vous ramenez, vous faites, je ne sais pas, 3-4 mètres, vous faites une pause. 2-3 secondes, des fois jusqu'à 10 secondes. Vous recommencez votre animation, vous essayez d'aller un petit peu plus vite, vous ralentissez, vous refaites une petite pause. C'est vraiment comme ça que ça va le mieux marcher quand vous allez avoir des poissons qui vont suivre. Quand vous allez faire votre pause, le poisson va un petit peu regarder, essayer d'analyser ce que c'est. Et quand vous allez redémarrer en trompe, le poisson va dire, oh putain, ça se barre et boum, il va taper dedans. Donc voilà, le Silkshat de chez Sakura, ça fait 6 cm pour 7,5 g. Ça vous permettra justement de prospecter, par exemple, si vous voyez au coup hopper, ça ne marche pas, essayez de mettre ça pour prospecter la couche d'eau inférieure et voir si les poissons ne sont peut-être pas un peu plus justement en dessous et s'ils ne sont pas un peu plus réactifs à ce genre de leurre-là. Ensuite, on va passer sur de la pochette de leur souple. Donc dans la box médium, vous les aviez mais en plus grosse taille. Donc là, c'est pareil, la marque Swimmy. C'est les Pompé-Chade en 50 mm. Donc là, on vous a mis du petit leurre. On nous reprochait souvent des fois de ne pas mettre du tout petit leurre. Donc là, 5 cm, vraiment du petit leurre qui va vous permettre de cibler perche-chevenne principalement. C'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir vous focaliser avec. Pareil, voilà, très bon rapport qualité-prix pour cette marque-là. Des leurres qui vont nager tout seul. Le Pompé, franchement, vous allez pouvoir tout faire avec. Je vous recommande principalement de faire du linéaire. Même en verticale, avec des petites animations au-dessus du fond, il va très bien marcher. Parce que c'est un leurre qui est vraiment très souple. Donc voilà, perche-chevenne, animation linéaire. Mais vous pourrez tout faire aussi avec. Ensuite, on va passer... Alors lui, il me semble que c'est le Galphion Grub, toujours de chez Swimmy. Donc Grub, comme son nom l'indique, c'est un Grub, donc avec une queue de faucille. Là, l'animation de base, c'est vraiment de l'animation linéaire. Vous lancez, ramenez en linéaire. Vous pouvez par contre vous ligner très doucement. C'est l'avantage des Grub, vu que la queue est très fine. La moindre petite animation, la queue va se mettre à tourner au niveau des poissons. Exactement pareil que celui d'avant, perche-che-chevenne. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir une vibration différente. Là, une vibration un petit peu plus prononcée avec un Shad. Et là, une vibration vraiment très fine avec un Grub. Donc si vous voyez que le Shad ne marche pas, testez un petit Grub. Et généralement, ça va faire la différence. Donc c'était le Galphion Grub de chez Swimmy. Ensuite, vous allez avoir les petites têtes plombées qui vont avec. Donc là, c'est les Rune Guard de chez Sakura. Donc comme dans la box médium, des têtes plombées, vous allez dire qu'ils sont classiques. Et bien donc, justement, vous avez le petit fil de fluoro qui est accroché à la tête plombée, qui vient en fait se mettre devant le piquant de l'hameçon. Donc en gros, c'est à mi-chemin entre une tête plombée classique et un hameçon texan. Donc ça, vous gardez les avantages de la tête plombée classique, c'est-à-dire une bonne accroche, vous n'allez pas être obligé de ferrer comme un bourrin. Et vous avez quand même un petit peu les avantages du texan, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous accrocher dès que vous allez taper dans un arbre ou dans un herbier. En gros, en fait, le petit fil de fluoro carbone va vous protéger. Quand vous allez, par exemple, passer dans les branches, si vous passez tout doucement, le fil de fluoro carbone va éviter en fait que votre pointe vienne se planter. Donc voilà, tête plombée en 2 grammes avec un hameçon de 2 qui iront parfaitement sur les leurres que vous avez dans la box UL. Et ensuite, on va finir avec un petit accessoire qui sert toujours, tout simplement, de l'agrafe de chez Sakura. Donc là, c'est les hook et snap en taille 0-0. Pareil, on nous demande souvent qu'est-ce qu'il faut choisir comme taille d'agrafe pour la box UL 0-0. C'est juste parfait 0-0 ou taille 0. Voilà, c'est les tailles qui vont très bien sur ce genre de leurres-là, sur des leurres de 4, 5, 6 cm. Là, vous avez qu'à une résistance de 5 kg. La plupart du temps, votre fluoro carbone sera beaucoup moins résistant. Ça vous évitera de vous faire ouvrir l'agrafe. Là-dessus, écoutez, je pense vous avoir tout dit sur cette box ultra léger. N'hésitez vraiment pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette box. Et si vous avez des idées d'amélioration, on sera là pour vous écouter et pour vous répondre. Moi, je vais continuer directement avec les autres box. Et je vous dis à plus tout le monde. Tchuss ! Tchuss !